Préparez-vous à une révélation étonnante qui remettra en question vos convictions et élargira votre perception du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons un point de vue fascinant sur l'histoire de Jésus et les Saintes Écritures. Ceux qui ont grandi dans la foi chrétienne ont appris que les Écritures sont de simples récits historiques. Cependant, je suis ici pour partager une perspective qui va au-delà de cette vision traditionnelle. L'histoire de Jésus, depuis sa conception par le Saint-Esprit jusqu'à son ascension au ciel, est bien plus qu'un simple compte-rendu profane. En nous immergeant dans les visions de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous découvrirons que ces récits dépassent les simples mots écrits, ils sont des fenêtres sur une réalité éternelle, un appel profond et un message transcendant qui dépassent le temps et l'espace. Mais voici le secret captivant, ce qui semble n'être qu'une personne sur le papier est, en réalité, un état de conscience personnifié, une transformation intérieure qui dépasse l'entendement humain et nous invite à explorer les mystères les plus profonds de l'existence. Alors, préparez-vous à ouvrir votre esprit aux possibilités, soyez prêts à remettre en question et à reconsidérer vos perspectives, car ce qui va suivre pourrait transformer votre façon de vous percevoir. Je vous recommande de regarder jusqu'à la fin pour une compréhension plus approfondie. N'oubliez pas de laisser un like, cela contribue à diffuser cette connaissance à un plus grand nombre de personnes. Ceux qui ont été élevés dans la foi chrétienne apprennent à croire que l'écriture est une histoire profane. Cependant, je sais que l'histoire de Jésus, depuis sa conception par le Saint-Esprit jusqu'à son ascension au ciel, est un signe divin donné par Dieu à ceux qui le reçoivent. Les visions de l'Ancien et du Nouveau Testament demeurent des réalités éternelles innuables à jamais. Un jour, vous découvrirez que ce qui semble être une personne sur le papier est un état de conscience personnifié. Lorsque Paul a reconnu cette vérité, il a déclaré, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Après la révélation, Paul a compris que Jésus-Christ était la puissance créatrice et la sagesse de Dieu, et non un individu comme on le lui avait enseigné auparavant. Mais pourquoi Dieu est-il devenu homme ? Pour que l'homme puisse devenir Dieu. Chaque attribut de Dieu, qu'il soit appelé foi, Abraham, ou puissance et sagesse de Dieu, Jésus-Christ, a été personnifié. Même si Paul s'adressait aux Corinthiens, il parlait des personnages des Écritures lorsqu'il disait, désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair, incapable de considérer Abraham comme une personne plus longtemps. Paul raconte l'histoire, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Par votre naissance physique, vous êtes celui né de la femme esclave. Mais Paul explique l'allégorie des deux fils, nous disant qu'Agar, servante de Sarah, a été donnée à Abraham, ce qui a entraîné la naissance d'Ismaël. Cela symbolise la lutte mondaine à laquelle nous sommes confrontés pour gagner notre vie, payer le loyer et les impôts, en essayant toujours de rester au-dessus du flot d'illusions. Cependant, après la vision, Paul a réalisé qu'une autre naissance se produit à l'intérieur, appelé Isaac. Ce deuxième fils est issu de Sarah, né selon la promesse. L'allégorie se poursuit, mettant en évidence le contraste entre les deux naissances et leur signification symbolique. Le premier fils, Ismaël, représente les luttes et les conflits du monde. Le deuxième fils, Isaac, né selon la promesse, signifie une naissance spirituelle, transcendant les limites du monde matériel. Alors, plongeons dans ces intuitions profondes, questionnons et reconsidérons nos perspectives. L'histoire de Jésus et les Écritures ne sont pas un simple récit historique mais un signe divin pointant vers des transformations intérieures, des réalités éternelles et un appel qui dépasse la compréhension conventionnelle. Regardez jusqu'à la fin pour une compréhension plus approfondie, et n'oubliez pas de laisser un like pour partager cette connaissance avec davantage de personnes. Tout cela est symbolique car lorsque votre naissance spirituelle se produit, un enfant en mailloté apparaîtra pour symboliser votre naissance, deux naissances distinctes de deux êtres distincts, l'un du ventre de la femme agarre et l'autre du crâne de l'homme générique appelé Sarah. Ayant vu la vision et compris son message, Paul ne considérait plus Abraham, Isaac, Jacob ou aucun personnage des Écritures, y compris Jésus-Christ, comme des êtres humains. Bien qu'il les ait auparavant perçus de cette manière et ait vu leur histoire comme une histoire profane, il ne les voyait plus ainsi. Dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 3, Paul fait cette déclaration, « Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous percevrez ma compréhension du mystère du Christ, qui n'a pas été révélée aux hommes dans d'autres générations mais qui est maintenant révélée à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. » Avant cette révélation à Paul, le mystère du Christ venant de l'intérieur était inconnu. Dans la même lettre aux Éphésiens, Paul parle de lui-même et de ceux avec qui il a partagé la vision, déclarant, à la plénitude des temps, pour Paul, le Christ, la puissance et la sagesse de Dieu, est un plan de rédemption crucifié sur l'humanité et sera ressuscité des morts. Je vous le dis maintenant, il m'a révélé le secret sacré de sa volonté selon son dessein qu'il a établi en Christ comme un plan pour la plénitude des temps. Lorsque ce temps sera accompli, celui qui est enseveli en vous jaillira, et le dessein de Dieu sera révélé. La révélation du dessein de Dieu donne un sens à tout. Vous pouvez avoir un million de dollars et mourir demain. Ceux qui hériteront de vos biens parleront de vous superficiellement, mais en trois générations, ils vous oublieront. C'est le monde. Cependant, il y a un plan enfoui en vous qui révèle le dessein de Dieu et donne un sens à la vie. Lorsque ce plan est révélé en vous, vous saurez pourquoi vous faites ce que vous faites et rêvez ce que vous rêvez. Vous comprendrez pourquoi vous avez certaines visions, réalisant que tout contient en soi une signification symbolique. Permettez-moi de vous montrer de manière très simple ce soir. Vous pouvez rêver d'avoir une relation intime avec une autre personne. Au réveil, demandez-vous ce que cette personne représente pour vous, et une réponse merveilleuse surgira des profondeurs de votre âme. Vous découvrirez qu'à un certain niveau, elle représente un état glorieux. Par exemple, je connais un homme brillant qui a été diplômé de Harvard à 19 ans et y est resté de nombreuses années pour enseigner les mathématiques avancées. En tant qu'Américain de plusieurs générations, il m'a dit un jour, nous devrions seulement avoir des gens qui parlent anglais dans le monde, et il le pensait sincèrement. C'était une personne très positive et brillante. Si vous rêvez de voir cet homme dans une relation, au réveil, vous réaliserez qu'il représente quelque chose de positif, de fort et d'intellectuel. Ainsi, observez si quelqu'un sait ou non peu de temps après, ce qui est imprégné sera inspiré pour faire quelque chose de créatif. Dieu est un créateur qui crée continuellement, et vous avez été témoin de l'acte créatif de Dieu à ce niveau. Vous pourriez penser que c'est sordide, mais c'est parce que vous ne comprenez pas le symbolisme de Dieu. Dieu parle à tout le monde dans le langage du symbolisme. Ce que le monde peut condamner comme un acte horrible est un acte glorieux de Dieu. Dieu, étant multiforme, joue tous les rôles, revêtant l'attirail d'un autre. Vous pouvez voir un acte qui semble terrible selon votre concept de cet individu. Cependant, s'il s'agit d'un acte charmant, un enfant glorieux comme un poème, une peinture ou un design pour une nouvelle maison apparaîtra. En dehors de cette union, c'est tout ce que signifie l'expérience. Cependant, l'homme est tellement ancré dans la chair qu'elle lui donne une conception de César qu'il aveugle au symbolisme divin. Que vous me croyez ou non, l'histoire de Jésus, depuis sa conception par le Saint-Esprit jusqu'à son ascension au ciel, est simplement un signe offert par Dieu à ceux qui le reçoivent. J'accomplis les Écritures. Certains accepteront mon message, d'autres non. Si vous croyez en moi, la parole, et m'avez vu en vision dans l'acte créatif, c'est parce que je féconde l'histoire de l'Évangile en vous. Je suis le père de ceux qui est fécondé. Maintenant, je fais référence à un Corinthien 4, où Paul s'exprime en disant, « Vous avez d'innombrables guides en Christ, mais pas beaucoup de pères. » Je suis devenu votre père en Christ. C'est un mystère. D'innombrables personnes parleront du Christ sur la base de théories et de spéculations, mais non d'expériences. La version du roi Jacques appelle ses hommes des instructeurs. Paul affirme que, même s'il y a beaucoup d'instructeurs, après que leurs expériences soient acceptées, il engendre. Paul a partagé sa vision, déclarant, « Lorsqu'il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, je n'ai pas consulté la chair et le sang, à qui pourrait-on se tourner après avoir vécu la vision du Fils de Dieu vous appelant père ? » Comment pourrait-on dire quoi que ce soit sur une vision que vous avez eue ? Le Fils de Dieu s'est révélé en moi, et en le racontant, « J'attire ceux qui ont cru en moi. » Bien qu'ils ne comprennent peut-être pas, ils modifient leur concept préconçu de la foi chrétienne pour s'adapter à ce que j'ai vécu. L'union aura lieu, et ce concept se développera en eux. Dieu, étant multiforme, utilise Neville ou quiconque à révéler le modèle en lui, et en utilisant ce masque, il s'unit à quelqu'un qui a accepté l'histoire du salut. Ayant fécondé le modèle, il se développe en lui. En 1929, j'ai eu l'union avec le Seigneur ressuscité, et 30 ans plus tard, en 1959, je suis né d'en haut. Si le rôle que vous êtes prédestiné à jouer dans le corps de Dieu nécessite un intervalle plus court, votre naissance peut survenir plus tôt. Mais ma part a été un déroulement complet des Écritures, et cela a pris 30 ans. On nous dit que lorsque Jésus a commencé son ministère, il avait environ 30 ans. Cela ne signifie pas 30 ans après la naissance physique, mais 30 ans après l'union spirituelle. Quand votre naissance spirituelle se produira, seul le Père le sait. Mais on nous dit dans le livre d'Abacuc, car la vision est encore pour un temps fixé. Elle se hâte vers le but, et elle ne manquera pas. Bien qu'elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Paul nous informe qu'il y a 8 niveaux dans le corps de Dieu, apôtre, prophète, enseignant, faiseur de miracles, et ainsi de suite. Si vous êtes destiné à jouer un rôle différent de celui d'un apôtre, peut-être que le temps latent entre l'union et la naissance de cette partie spécifique n'est pas le même. Il n'y a pas de rêve ou de vision sans signification car Dieu parle à l'homme à travers le rêve et se révèle dans une vision. Ce que vous vivez dans la vision est juste pour ce niveau particulier de votre être. Mais réduit à ce niveau, la pensée serait totalement erronée. L'homme, ayant goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, décide ce qui est juste et ce qui est faux, tombant ainsi dans le marécage de la confusion. Mais lorsqu'il se retourne, il découvre que rien n'est juste ou faux. À un niveau, c'est juste, et à un autre, c'est faux. Par conséquent, apprenez à accepter tous les niveaux, et en faisant cela, vous allumerez l'arbre de vie pour découvrir que tous les niveaux, vus de là, sont juste lorsque vous savez comment les interpréter. Il m'a révélé le mystère de sa volonté sacrée selon son dessein, qu'il a établi comme un plan en Christ pour l'accomplissement des temps. Maintenant, je sais que le Christ n'est pas une personne, et je ne considère aucun personnage biblique d'un point de vue humain, mais plutôt comme un état de conscience personnifié. Autrefois, je considérais le Christ d'un point de vue humain, mais maintenant je le vois comme la puissance créative de l'imagination et la sagesse de l'imagination avec un plan enfoui dans cette puissance. Maintenant, je sais que je suis la croix que la puissance de Dieu porte lorsque son plan de salut se déroule en moi. Il s'est éveillé et ressuscité en moi, et toute l'histoire de Jésus-Christ s'est déroulée et révélée comme Dieu le Père. J'ai partagé mes expériences. Si le monde ne me croit pas, cela n'a pas vraiment d'importance, car je trouverai mon reste de mes 10% qui ont cru à mon histoire malgré ce qu'ils croyaient auparavant. Dans cet auditoire, certains qui assistent régulièrement continuent d'apporter leurs barrières avec eux et n'acceptent pas mon histoire. D'autres, portant leurs idées préconçues sur les écritures, partent et ne reviennent jamais. Un ami a amené une charmante dame à la dernière conférence. Quand elle a dit qu'elle envisagerait mes théories, je lui ai dit que ce ne sont pas des théories, je parle d'expériences personnelles. Elle a dit, mais je suis un ministre ordonné, et j'ai répondu, cela ne signifie rien pour moi. Avez-vous eu la vision du Christ ? Celui qui vous a ordonné a-t-il eu la vision du Christ ? Si c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle, vous ne pouvez pas considérer mes théories. Seulement ce que j'ai vécu. Si cela ne rentre pas dans votre idée préfabriquée des écritures, c'est d'accord. Mais je partage mes visions et mes expériences sont toutes des révélations, pas des théories. Elle était très aimable et est partie en disant que c'était sa première conférence. Vous ne venez pas une fois et entendez quelque chose de si radicalement différent de ce que vous avez été formé à croire et vous attendez à l'accepter sans réserve. Je demanderai à mon ami de lui prêter mon livre Résurrection et de lire le chapitre sur la résurrection, tout est documenté. J'ai fait référence à l'Ancien Testament, et comme Paul, je lui demande de garder à l'esprit mon interprétation de l'Ancien Testament lors de la lecture de mes expériences. Si elle le fait, elle trouvera la lumière venant de ce qu'elle ne comprenait pas avant, car le modèle s'est éveillé en moi. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien, et non l'inverse. Le modèle et le mystère de sa volonté restent scellés dans l'Ancien Testament jusqu'à l'accomplissement des temps lorsque le sceau est brisé et l'homme individuel ressuscite, accomplissant les écritures. Persistez dans votre conviction, aucune force sur Terre ne peut empêcher qu'elle devienne réalité. C'est cela, le christianisme, il n'y a pas de limite à votre pouvoir créatif. Le problème le plus redoutable sera résolu si vous concevez seulement une solution dans votre esprit. N'importe qui peut faire cela, vous n'avez pas besoin d'être un Einstein pour imaginer qu'un problème a été résolu. Ne limitez pas votre pouvoir créatif en déterminant les formes et les moyens pour qu'il se concrétise, car l'imagination dispose de moyens qui dépassent l'entendement. Ne vous préoccupez pas du comment, du quand ou du où, seul le résultat final importe. Si vous êtes endetté, quelle est la solution ? Gagner à la loterie ou un oncle riche qui décède et voulait que sa fortune ? Non, la finalité est que vous êtes libéré de vos dettes. Comment vous sentiriez-vous si toutes vos factures étaient réglées ? Adoptez ce sentiment et laissez l'imagination matérialiser ce sentiment en fait. Chaque problème a une solution, imaginez la solution et supposez qu'elle est vraie. Que verriez-vous et feriez-vous si c'était vrai ? Comment vous sentiriez-vous ? Persistez dans ce sentiment, et d'une manière que personne ne connaît, la solution se présentera. Rien n'est impossible pour Dieu, et Dieu est crucifié en vous comme votre propre merveilleuse imagination humaine. Il n'y a jamais eu d'autres dieux, et il n'y en aura jamais d'autres, et tout lui est possible. Si vous pouvez imaginer la fin, en sachant que tout est possible à l'imagination, et rester fidèle à cette supposition comme si elle était vraie, l'imagination se solidifiera en fait. Souvenez-vous, le pouvoir créatif ne fonctionne pas de lui-même, savoir quoi faire ne suffit pas. Vous, la force opérante de l'imagination, devez être prêt à supposer que les choses sont comme vous le souhaitez avant qu'elles ne se produisent. Maintenant, revenons au signe divin. La Bible commence par l'histoire d'Abraham, qui est une allégorie, une histoire racontée comme si elle était vraie, permettant au lecteur de découvrir sa nature fictive et d'en tirer la leçon. Si l'histoire d'Abraham, de Sarah et de leur descendance Isaac, ainsi que l'histoire d'Abraham, d'Agar et de leur descendance Ismaël, sont des allégories, et qu'Abraham est le père de nous tous, où se trouve la réalité de l'histoire ? Le Nouveau Testament débute ainsi, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Si Abraham, la source de toute vie, est une allégorie, alors tout est une allégorie, y compris Jésus-Christ, car il est l'aboutissement de toute la généalogie qui commence dans le premier chapitre de Matthieu. Cherchez, et vous découvrirez que les Écritures sont un merveilleux plan de salut enfoui en Christ, le pouvoir créatif et la sagesse de Dieu crucifié dans l'homme comme sa propre merveilleuse imagination humaine. Sachant que le plan est contenu en vous, la croyance l'éveillera. Vous pouvez ignorer complètement quand le plan a été fécondé, mais il doit être fécondé par celui qui s'est éveillé du rêve de la vie parce que le plan à naître est esprit. Celui qui ne s'est pas encore éveillé peut être utilisé pour créer un beau poème, une pièce de théâtre ou une merveilleuse histoire à ce niveau, mais le plan de salut de Dieu ne peut être fécondé que par celui qui est déjà ressuscité des morts. Dieu, étant multiforme, assumera ce masque pour jouer ce rôle. Maintenant, entrons dans le silence.